Quelles sont les différences entre une vidéo monoscopique ou une vidéo stéréoscopique ? Tu vas voir et tu vas comprendre dans ces vidéos quelle est la différence entre une vidéo 360 et une vidéo 360 3D. Ça paraît simple, mais crois-moi, c'est plus délicat que ça. Comme d'habitude, petite définition pour commencer avec le terme monoscopique. Monoscopique, il faut vraiment que tu t'imagines, c'est comme si tu fermais un oeil et que tu n'avais aucune notion de relief ni de profondeur dans ton image. Donc, tout simplement, c'est une seule et même image qui est diffusée pour tes deux yeux. Maintenant, passons à la stéréoscopique. Donc, le terme stéréoscopique signifie que tu vas avoir deux images totalement différentes diffusées à tes deux yeux, ce qui va recréer cette notion de profondeur. Il faut juste bien noter que les deux images qui vont être diffusées en face de tes yeux vont être légèrement différentes. Celle de gauche va être légèrement différente de celle de droite. En fait, tu peux comparer ça, tu sais, quand tu fais de la photogrammétrie, par exemple, par drone ou tu as un sujet au milieu, que tu décides de faire plein de photos autour pour créer un objet en 3D. Eh bien, c'est le même principe. Il faudra toujours deux images minimum pour recréer un effet de perception en 3D. Dans ce premier chapitre, on va voir toutes les différences entre ces deux différents formats. Accroche-toi, c'est assez intéressant et tu vas en apprendre beaucoup dans cette vidéo. La première, c'est les supports de diffusion possibles. Il faut savoir qu'en monoscopique, tu pourras le diffuser dans deux multiples supports, que ce soit casque VR, que ce soit smartphone, tablette, vidéoprojecteur, etc, etc. C'est assez vaste. En revanche, pour le stéroscopique, il faudra à tout prix un casque VR. Que ce soit un moyen de gamme, par exemple, pour l'Oculus Go ou même tu peux partir avec des casques comme ça qui coûtent 3-4 euros et mettre ton téléphone dedans, ça fonctionnera. Parce que si tu lis par exemple ta vidéo 3D sur YouTube VR, tu vas voir que la vidéo de l'œil gauche et de l'œil droite va être scindée en deux. Donc là, tu auras bien une bonne perception des choses, même si ce n'est pas hyper qualitatif. Alors, pour distinguer le format, tout simplement, comment tu peux reconnaître les deux ? Donc, le format monoscopique, il est de 2 sur 1. C'est-à-dire 2 en longueur sur 1 en hauteur. Le format stéréoscopique est de 1 sur 1. Donc, tout simplement, on a un carré totalement parfait. Maintenant, si tu cherches à savoir quel est le plus rentable des deux, forcément, le format monoscopique sera le plus rentable. Tout simplement parce que le coût de ton matériel et le coût de production et le temps que tu vas y passer sera beaucoup plus faible pour un format monoscopique. En stéréoscopique, on va avoir tout qui est extrêmement plus cher et qui prend beaucoup plus de temps. Il y a également des différences de polyvalence. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir du mal, et ce ne sera pas forcément très utile, de filmer en 360 degrés stéréoscopique sous un drone. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on fait du drone, on a tendance, la plupart du temps, bien évidemment, à être assez haut. Et tout simplement, la stéréoscopie, on l'aperçoit quand les éléments sont assez proches et qu'on a des références visuelles qui sont proches des objectifs. Donc pour le drone, sauf si tu passes souvent près des clochers, près des monuments, près des arbres, etc., la fonction, en fait, de stéréoscopie n'est pas forcément utile à 100%. Il faut aussi savoir que quand ton plan est en mouvement ou quand il y a des mouvements très, très rapides dans ton plan, par exemple, si tu filmes un match de boxe, un match de catch, etc., forcément, la stéréoscopie ne sera pas à conseiller. Ce n'est vraiment pas la chose à faire parce que tu vas sûrement avoir des problèmes de stéréoscopie. Encore une autre différence, c'est la façon dont l'immersion se produit, comment les gens ressentent les choses. Tout simplement, en monoscopique, on a quand même une immersion qui est là. Plus la qualité sera bonne et plus la restitution dans tes casques sera fidèle et plus les gens seront en totale immersion. Par contre, la version stéréoscopique permet quand même une immersion bien plus haut de gamme. C'est plus complexe, c'est plus long, mais l'immersion, elle est là, elle est présente. On a cette perception de la 3D dans le casque qui se crée. Petit warning sur la stéréoscopie dans les différents casques VR que tu peux utiliser, il y a beaucoup de casques où l'écart interpupillaire ne peut pas être modifié. En fait, c'est ça qui a causé un petit peu la perte de la stéréoscopie ou du moins des sociétés qui voulaient produire des formats stéréoscopiques parce que les casques, ils étaient avec écart interpupillaire fixe. Ce que j'entends par là, c'est si l'écart de ces lentilles, en fait, dans les casques de réalité virtuelle n'est pas bien réglé, la perception de la 3D va être totalement catastrophique pour la personne qui va mettre le casque. Donc fais attention à ça. Maintenant, les casques ont même des systèmes de eye tracking qui permettent d'ajuster l'écart interpupillaire en temps réel. Donc voilà, maintenant, on est assez équipé. Par exemple, dans l'Oculus Go, tu n'as pas cette fonction. Donc encore une différence, c'est le coût des équipements. Comme je te le dis, une vidéo qui permet de faire du coup de la 360 degrés stéréoscopique, ça ressemble à ça. La caméra ressemble à ça parce que, à partir de 4 lentes, on peut faire des caméras 360 degrés qui capturent en stéréoscopique. Donc là, on peut faire de la stéréoscopie avec l'Insta360 Pro 2, mais on ne pourra pas avec une GoPro fusion parce que tu as que de lentilles, tu l'auras compris. Donc tu vois, à niveau coût, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Une autre différence, c'est la résolution maximum. Donc là, à partir de là, une caméra qui fait de la stéréoscopie pourra aussi faire de la monoscopie. C'est tout à fait normal. En revanche, la résolution sera certainement pas la même, ou du moins le framerate ne sera pas le même. C'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, aller sur du 8K 60 fps en monoscopique, mais on ne pourra pas aller en 8K 60 fps en stéréoscopique sur la même caméra. C'est très peu probable, du moins en résolution maximale. Que je veux dire par là, c'est que tout simplement, vous allez être bridé au bout d'un moment pour filmer en stéréoscopique sur vos caméras. Donc il faut peser le pour entre 3D et résolution. Une autre grosse différence, c'est forcément le poids des fichiers. Vous serez quasiment deux fois plus lourd pour une vidéo en stéréoscopique qu'une vidéo en monoscopique. Je dis presque, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à savoir. C'est que les fichiers bruts natifs de votre caméra, forcément, en monoscopique, ça va quand même enregistrer les 6 lentilles. En stéréoscopique, ça va aussi enregistrer les 6 lentilles. Mais vraiment, les fichiers de prévisu et tout le reste va forcément être plus lourd. Mais c'est surtout au niveau de ton rendu. Au niveau de ton rendu, quand tu feras ton export final de ton projet ou ton export de stitching, ton fichier va quand même peser forcément deux fois plus lourd obligatoirement. Donc en fait, pour résumer, les fichiers bruts natifs ne sont pas forcément beaucoup plus lourds en stéréoscopique qu'en monoscopique, mais les fichiers traités vont être plus lourds. Donc bien sûr, si tu as fait une erreur en tournant tes plans 360 et que tu as filmé en monoscopique au lieu de stéréoscopique ou inversement, je t'invite à regarder la petite vidéo que j'ai fait juste ici qui va t'expliquer comment corriger le problème. Bon, maintenant que tu sais les différences entre monoscopique et stéréoscopique, comment faire ton choix ? Là, on va refaire un petit listing pour que je puisse t'expliquer enfin comment faire ton choix entre ces deux formats. Le premier, c'est le stockage. Si tu es équipé de serveurs NAS et si tu as un stockage suffisant, forcément, je peux te conseiller de faire de la stéréoscopie. Deuxièmement, ce qui va définir ton choix, c'est sur quel support ça va être diffusé. Si c'est pour diffuser sur du multi-support, c'est-à-dire sur PC, sur écran de smartphone, sur tablette, etc., que ce soit en ligne, je te conseille le monoscopique. Si, à l'inverse, tu veux diffuser que dans des casques VR haut de gamme, je te conseillerais forcément la stéréoscopie. Troisièmement, vos compétences, en fait, dans le domaine de la stéréoscopie. Forcément, si tu ne connais rien dans le domaine, je t'invite à te former. Mais du coup, si tu n'as pas les compétences, ça ne sert à rien de filmer en stéréoscopie que tu vas voir en post-prod, tu n'y arriveras pas et tu vas perdre énormément de temps, donc énormément d'argent. Quatrième chose, le délai de rendu que tu as fixé ton client, ou du moins le délai de rendu que tu t'es fixé dans ta tête pour ce projet. Forcément, si tu as un délai très court, ne fais pas de la stéréoscopie et pars sur un format 360 totalement standard. Cinquième chose que tu dois te demander, le cinquième point, c'est est-ce que tu as la nécessité de tourner tout et de post-produire tout en stéréoscopique ? Ce que t'entends par là, c'est l'exemple typique, c'est quand tu veux faire que de l'immersif en aérien. Donc là, clairement, tu n'as pas la nécessité de filmer en stéréoscopique. Sixième point, du coup, c'est la résolution que tu désires et le framerate que tu désires. Si par exemple, tu fais une vidéo 360 pour un client pour filmer des matchs de catch et les retransmettre dans des cases de réalité virtuelle. Donc, on a du mouvement rapide, on aura principalement des plans fixes, mais c'est quand même des mouvements rapides. Donc là, tu pourrais te dire, bah non, je ne fais pas de la stéréoscopie, je fais bien du monoscopique pour pouvoir filmer en 60 fps et diffuser ça dans des casques qui sont en 120 Hz. Et là, le problème est résolu. Septième point qui rejoint un peu le sixième, dès qu'il y a du mouvement sur vos captations ou des mouvements dans vos scènes, je vous déconseille quand même le stéréoscopique. À l'heure actuelle, ça reste trop complexe, trop onéreux et ça prend beaucoup trop de temps. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux te former, je te mets le lien de la formation de notre centre de formation Immersive Ambition. N'oublie pas que les formations sont finançables CPF, Pôle emploi, OPCO, tous les organismes tiers. Donc, check rapidement dans la description et regarde un peu ce qu'on fait sur le site. Comme dans chaque vidéo que je peux faire avec toi, tout simplement, je te donne mon retour d'expérience sur une ou plusieurs missions par rapport à ce choix. Et justement, entre monoscopique et stéréoscopique, je suis à 95% du temps amené à faire du monoscopique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mon équipement permet principalement de faire du monoscopique. Je suis beaucoup plus compétent pour faire des choses très complexes en monoscopique. Et tout simplement, c'est la chose la plus rentable. Donc, si tu veux commencer un business, commence bien par faire du monoscopique. En fait, ce que je peux te préconiser, c'est tous les contrats qui vont être en dessous de 15 000 euros. Ça va être très compliqué de faire quelque chose de très, très qualitatif en stéréoscopique. C'est une barre que je me suis fixée de mon côté, mais tu peux faire pareil pour toi. C'est-à-dire, tu te dis à partir de 10 000 euros, si le client a plus de budget que ça, pourquoi pas lui proposer un format stéréoscopique ? Sinon, laisse tomber. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que si vraiment tu n'es pas formé à faire du stéréoscopique, à traiter toute la post-prod stéréoscopique qui est beaucoup plus complexe, laisse tomber ou sinon forme-toi tout simplement. On a un petit module, justement dans la formation chez Immersive Ambition, sur la stéréoscopie. Donc, tu sauras forcément comment ça fonctionne, comment le tourner, comment le post-produire et comment l'exporter. Pour finir, l'avantage primordial pour moi de la monoscopie, donc le format 360 monoscopique, qui est le plus simple, le plus rentable et le plus intéressant. Pour moi, en fait, son principal avantage, c'est le multi-support. C'est-à-dire que mes clients me demandent beaucoup de faire des vidéos 360 et de les diffuser dans ma solution à moi qui est propre avec 6, 10, 15, 20 casques VR. Donc, j'arrive sur l'événement en question. Je fais l'animation toute la journée avec les casques. Et là, mon gros point fort, c'est que cette vidéo 360, de 1, elle est diffusée lors de l'événement. De 2, elle peut servir pour support de communication sur la communication future, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Il pourra la diffuser sur YouTube en 360, sur Facebook. Sur tous les réseaux sociaux, on pourra faire des versions reframe, qui seront beaucoup plus faciles à traiter en 360. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font avec les vidéos monoscopiques. Et vu que c'est du multi-support, c'est hyper, hyper intéressant. Voilà, maintenant, tu sais tout sur le monoscopique, le stéréoscopique. Tu peux cliquer juste ici, bien évidemment. Si tu veux en savoir encore beaucoup plus et clique sur la vidéo qui est juste en bas, si tu veux voir la toute dernière qu'on a sorti sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.